Les amis, salut à tous, c'est Pegasus et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite review de l'épisode 7 de la saison 2 de Saint-Ocea, Night of the Zodiac. Alors, épisode 7 que j'attendais énormément parce que l'épisode 6, c'était un épisode de malade. N'hésitez pas à aller voir leur review que j'ai faite sur l'épisode 6, les amis, parce que c'était vraiment un épisode de ouf, genre masterclass le truc. Donc, ils ont rajouté des bails, ils ont fait un combat. L'épisode 6 se terminait, du coup, sur le combat entre Seiya et Aïolia dans la maison du lion. Aïolia qui était shétanisé par le grand pop et du coup, il était en train d'éclater la gueule à Seiya et tout. Et on avait le droit à un début de combat qui était vraiment sublime niveau animation, niveau effets spéciaux, tout ça. Niveau caméra qui tournait, yallah, je te mets des effets spéciaux, on kiffe, on kiffe. Et aujourd'hui, dans l'épisode 7, bah, en vrai, c'est la continuité, la continuité de ce qu'on a eu dans l'épisode 6 qui était sorti la semaine dernière. Ça veut dire que le combat entre Seiya et Aïolia se poursuit. Néanmoins, néanmoins, les amis, l'épisode commence avec une petite publicité, avec le grand pop qui se baigne dans son amam géant. Là, il est à poil comme jamais et il se baigne et tout, et tu vois qu'il a des problèmes psychologiques et qu'il a une double personnalité. Bon, si jamais des gens regardent cette vidéo et n'ont pas vu Seiya et suivent Seiya à travers cette série 3D, je vais pas spoiler qui est le grand pop, etc. Pourquoi il est comme ci, comme ça. Mais ceux qui savent, savent, donc j'ai pas besoin d'en rajouter. Mais scène, encore une fois, intéressante qui, certes, est dans l'animé et dans le manga, où on voit souvent le grand pop pendant l'ascension des 12 maisons, des petites scènes de lui en train de perdre la boule, etc. Voir qu'il a une double personnalité, machin. Et sauf que dans cette scène, on se rend compte que quand il met son casque, sa couleur de cheveux change grâce à des pouvoirs magiques, machin, machin. Chose qui est, mine de rien, assez intéressante. Parce que quand on comprend qui est le grand pop, etc. et pourquoi il a fait ça et qui était le grand pop d'avant, machin, je ne vais pas spoiler si vous ne connaissez pas Seiya. Mais je trouve ça intéressant et beaucoup plus crédible le fait que sa couleur de cheveux ait changé. Parce que la couleur de cheveux du grand pop et la couleur du cheveux du grand pop précédent, bah, c'est pas les mêmes. Tu vois ce que je veux dire ? Donc forcément, bon je spoil, j'en ai marre de faire de sous-entendus, je vais spoiler un petit peu. Si vous ne voulez pas être spoilé, je vous laisse quitter la vidéo ou avancer un petit peu de une minute. Bref, en gros, le grand pop d'avant, c'était chion du bélier qui avait les cheveux jaunes. Et du coup, d'un coup, les gens, ils n'ont pas capté qu'il y a eu un problème avec le grand pop dès qu'il a eu les cheveux bleus ou blancs, ça dépend de la version. Ils ont dû se dire, putain, le grand pop, il a 200 ans, il fait des teintures bleues, machin. Là, je trouve ça crédible le fait que sa couleur de cheveux reprenne la couleur de cheveux de chion, en fait. Donc c'est crédible de ouf que les gens croient que c'est le grand pop et que tout va bien, etc. Donc cette scène, j'ai trouvé intéressante. Mine de rien, même si elle dure 20 secondes et que l'épisode commence avec cette scène-là. Je trouvais ça sympa. Bref, c'est pas le plus important de l'épisode. Le plus important, c'est ce qui se déroule dans la maison du lion. Avec le combat entre Seiya et Aïolia qui continue, qui est vraiment époustouffle. Disons-le clairement, niveau animation, c'est un bijou. C'est un bijou, les amis. Franchement, de tous les combats qu'on a eu dans cette série 3D, pour l'instant, le combat Aïolia-Seiya est le meilleur. Voilà, je le dis. Et je pense que c'est tout ce que tout le monde se dit. Et ça veut dire que plus les épisodes passent, plus les épisodes sont mieux, plus les combats sont mieux, etc. Moi, j'attends de ouf. Après, l'épisode contre Shaka, je vais péter un câble, parce que c'est mon perso préféré de Senseïa. Je pense qu'ils vont faire un truc de ouf. Ils vont faire un truc de ouf. En tout cas, pour l'instant, l'épisode 7, avec le combat Seiya à Aïolia, mine de rien, c'était très cool. J'ai rien à dire. Même niveau musique, parce que dans l'épisode d'avant, je mettais plein de musiques en mode, ouais, c'est lourd, c'est spectaculaire ce que tu veux. Mais musicalement, c'est pas du Senseïa. Ça veut dire que Senseïa, ce qui fait son charme, c'est aussi ces musiques qui t'amènent dans un autre monde. C'est tellement épique, c'est tellement romantique, etc. Et là, ça fait un peu musique de film d'action américain, où tu sens qu'il y a un peu de tension. Mais c'est pas vraiment des symphonies qu'on connaît dans Senseïa. Parce que ce qui fait le charme de Senseïa, encore une fois, c'est ces symphonies qu'on a eues. Mais malgré tout, je trouve que la musique était assez bonne, même si c'est pas du Senseïa. La musique était bien, on va pas critiquer. Et le combat était super bien, et du coup, le combat se poursuit. Sauf que, il n'y a qu'une solution pour que Aïolia retrouve ses esprits. C'est que quelqu'un meurt devant lui. Et c'est alors que débarquera Cassius. Alors Cassius, qui a débarqué. Donc Cassius, le premier ennemi de Seiya. Donc il l'a vaincu Cassius à l'époque, et a ainsi remporté l'armure de Pegas. Et dans cette série 3D, Cassius était devenu un chevalier noir avec une armure artificielle et tout. C'était G.I. Joe, le bordel, ça a pué la merde. C'était dans la saison 1. Chose qui n'est pas du tout dans le manga ou dans l'anime, etc. Ça a pué la merde. Bref, Cassius fait son grand retour. Il est en vie, tout va bien. Il a ses deux oreilles d'ailleurs, à noter qu'il a deux oreilles. Là où dans le manga et l'anime, il a qu'une oreille. Parce qu'il s'était fait couper l'oreille par Seiya. Voilà, il s'est fait circoncire l'oreille le frérot. Et du coup, voilà. Il débarque, etc. Et au début, on le prend un petit peu pour un méchant. Il fait le caïd en mode, haha, c'est à moi de défoncer la gueule à Seiya, machin et tout. Sauf que, en réalité, il est là pour aider Seiya. D'ailleurs, Cassius qui débarque dans la maison du lion, on ne sait pas comment. Est-ce qu'il a traversé toutes les maisons pour venir jusque là ? Mais du coup, il serait tombé sur les autres chevaliers d'avant, Sean et Sherryu. Là où dans le manga, justement, il les croise à l'entrée de la maison du lion. Dans le manga, il parle à Sherryu et Sean à l'entrée de la maison du lion, etc. Là, c'est pas le cas. Là, c'est pas le cas. Alors que cette série, en tout cas dans la saison 2 pour l'instant, reprend vraiment la trame du manga. Plus que de l'animé. Et c'est ça que j'ai trouvé génial. C'est que ça s'inspire beaucoup plus que du manga, en fait, que de l'animé. Donc, voilà, je trouve ça cool. Qui reprennent vraiment les trames du manga. Et qui rajoutent en plus certaines scènes, etc. Bref. Cassius qui débarque, etc. Et là, je vais pas vous mytho, j'avais un petit peu peur. Parce que vient le moment où Cassius doit se sacrifier pour sauver Seiya. Afin que Aïolia soit plus chétanisée, etc. Et j'avais un petit peu peur. Parce que je me suis dit, cette série, il la faut un petit peu pour les gosses, etc. Est-ce qu'ils vont oser mettre un mec qui se transperce le ventre avec ses deux points, tout ça ? Et finalement, le moment où ils se transpercent le ventre, on le voit pas. Ce qui n'est pas plus mal, au final. Et pourtant, on le voit juste après avec ses deux mains dans le ventre, etc. Et putain, on voit du sang. On voit du sang, enfin. Les amis, on voit enfin du sang dans Seiya, bordel. Parce que quoi qu'on dise, la saison 2 est géniale, etc. Mais on n'a pas vu beaucoup de sang. Alors que Senseiya, on va pas se mytho, c'est un manga sanglant. Même l'anime, il y a du sang à balles, etc. C'est sponsorisé par une marque de ketchup. Senseiya, de base, il y a du rouge partout. C'est sponsorisé par Ainz. Bref, et du coup, on a enfin vu du sang. Chose que, normalement, même dans les animés aujourd'hui, qui sortent aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de sang. C'est censuré, etc. Tu vois, des mecs qui se font couper la tête dans certains animés. Il n'y a même pas de sang. Là, ils ont osé mettre du sang. Je trouvais ça cool. Ça donnait un peu plus d'émotion, de réalisme à la scène. Donc, Cassius qui se sacrifie pour sauver Seiya. Pour que Aïolia récupère ses esprits. Sauf qu'Aïolia, il ne va pas récupérer ses esprits, frère. Du coup, à ce moment-là, tu dis que le sacrifice de Cassius, ça ne servait à rien. Donc, Seiya, il va éveiller son cosmos à son paroxysme, etc. Et d'ailleurs, avant que Cassius se sacrifie, ce que j'ai trouvé dommage, c'est que dans le manga, il se tape un petit peu avec Aïolia. Là, c'est vraiment, il débarque, il ne se tape pas, il se met ses poings, il se fait fister le ventre. Et voilà, il meurt, comme ça. Donc, j'ai trouvé ça dommage, tu vois. Et la scène est vraiment beaucoup plus... Niveau émotion, tu vois, dans le manga ou dans l'animé, j'ai trouvé ça beaucoup plus fort que dans la série 3D. Là, j'ai trouvé qu'ils auraient pu en faire plus, notamment sur, je ne sais pas, de la musique, en fait. Encore une fois, on revient à ce thème de musique, mais rajouter de la musique qui te met des frissons, tu vois. À ce moment-là, ça aurait été trop beau. Parce que c'est une des scènes les plus emblématiques et symboliques de Senseïa. Cassius qui se sacrifie pour sauver son pire ennemi, quand même. Mais il se sacrifie par amour pour la personne que lui aime. Shaina, donc. Shaina qui est rentrée au sanctuaire, Aïolia l'a déposée, etc. Et Cassius a veillé sur elle pendant plus d'une semaine. Et Shaina, dès qu'elle a appris que Aïolia était chétanisée et que Seiya était en train de monter les 12 maisons et qu'elle allait se faire éclater la gueule, elle voulait aller le sauver. Parce qu'on le sait, elle est amoureuse de lui. Même si, encore une fois, ça me fait chelou de voir Shaina sans masque. Parce que son vieux maquillage, je dirais les chanteurs du groupe de métal, je ne sais même pas si c'est du rock du métal, les mecs, là, je crois que c'est Kiss. Les chanteurs de Kiss, là. Je dirais ça, frère. Franchement, j'ai encore du mal avec ça. Mais, encore une fois, la saison 2, tout le bien qu'elle fasse, il y a certaines erreurs de la saison 1 qu'elle ne pourra pas réparer. Comme le fait que Shun soit une meuf et que Shaina porte du maquillage dégueulasse. Mais, et en plus de ça, le fait qu'elle ne porte pas de masque, on ne comprend pas trop ce délire. Pourquoi elle est amoureuse de Seiya, tout ça, etc. Mais enfin, bref, ça, malheureusement, ils n'auraient pas pu le réparer. Le mal est fait. Donc, on ne va pas parler de ça 3 heures. Et, en gros, Cassius, il va assommer Shaina et aller se sacrifier pour que Shaina ne soit pas malheureuse. Car il sait que Shaina serait très malheureuse d'apprendre que Seiya soit mort. Donc, Cassius, qui est amoureux de Shaina, a compris que la meuf qu'il aime est amoureuse d'un autre gars, est amoureuse de son pire ennemi. Putain, mais en vrai, c'est trop beau. C'est du romantisme pur, c'est trop stylé. Bref, du coup, il va se sacrifier devant les yeux d'Aiolia. Et, voilà, encore une fois, sacrifice qui aurait pu être un peu plus... Tu vois, un peu plus... Un peu plus dramatique. Mais, ça aurait pu être pire. Encore une fois, ils n'auraient pu pas mettre de sang. Ils n'auraient pu ne pas le faire transpercer comme ça. Ils auraient pu se mettre un truc ou je ne sais pas quoi. Au final, franchement, ça a été. Et, du coup, Seiya, il va péter un câble. Il va se taper contre Aiolia. Et il va comprendre qu'il peut le raisonner en lui mettant un gros choc dans sa gueule. Et il va lui balancer les météores de Pégase en plein dans sa tronchette. Et là, Aiolia va se réveiller et va comprendre qu'il s'est fait niquer. Il s'est fait niquer. Et il va voir le corps de Cassius, du coup, gisant dans la maison du lion, avec du sang, etc. Et, du coup, Seiya va retourner voir Cassius. Et, encore une fois, j'avais peur à ce moment-là parce que je me suis dit dès que Cassius est mort, on n'a pas vu d'émotion vraiment de la part de Seiya. Plus de l'incompréhension et du choc. Et je me disais, c'est dommage qu'il ne l'ait pas fait, je ne sais pas, pleurer, etc. Mais dans le manga original, dans l'animé, je ne sais plus comment ça se passe, mais dans le manga, ça se passe exactement comme ça. Seiya, il est sous le choc et direct, à peine la mort de Cassius, il va se taper contre Aiolia. Et c'est après, c'est en revenant vers la dépouille de Cassius qu'il commencera à verser des larmes et à réaliser ce qui vient de se passer. Et ils ont repris exactement la même chose dans cette série, parce qu'encore une fois, on est dans cette idée où ils reprennent vraiment les schémas du manga. Même les dessins du manga sont repris dans cette série. Ça veut dire qu'à un moment, il y a un plan de Shaina, etc. Et ce plan-là est dans le manga. Ça veut dire que Cassius pense à Shaina en mode « Je veux que tu sois heureuse, machin, je ne sais plus ce qu'il pense, etc. » Et on voit un plan de Shaina qui ressemble énormément à celui qu'on voit dans le manga. En tout cas, les amis, que dire de plus sur cet épisode ? Si ce n'est que franchement, c'est dans la continuité de la saison 2, on n'a rien à redire, en fait. Mis à part sur ce côté musique, ce côté émotion qui aurait pu être un peu plus poussé. Mais encore une fois, niveau scénario, ça glisse. Ils prennent leur temps. C'est développé un petit peu plus. Parce que là, Cassius, quand il apprend qu'Aiolia est chétanisé, etc., on le voit s'entraîner. On voit des petites scènes à la con, tu vois. Mais c'est rajouté. Peut-être dans l'anime, ça y est, je ne sais plus. Mais dans le manga, ça n'y est pas. Et donc, c'est rajouté. C'est des petites scènes à la con qui font plaisir, qui prennent le temps de développer le truc, etc. Donc franchement, rien à redire sur cet épisode 7. Les amis, en tout cas, encore une fois, je suis content de tout ce que je vois, franchement. Ça me fait plaisir de voir du Senseïa en 2022 qui sort comme ça, et qui nous fait kiffer, qui nous fait kiffer parce que la saison 1, elle nous avait tellement blessés, laisse tomber. Et là, franchement, chaque épisode est ouf. Et j'ai hâte de la suite parce que voilà, chaque semaine maintenant, je vous ai dit, j'attends le dimanche impatiemment juste pour regarder cette dinguerie parce que c'est vraiment une dinguerie, cette série maintenant, mise à part... Ah, j'ai oublié d'en parler. J'ai oublié d'en parler. Putain, il y a un truc qui ne m'a pas plu dans cet épisode malgré tout. Là, je suis en train de défendre le truc, mais il y a un truc qui ne m'a pas plu. Mais je comprends qu'il l'est mis. Il ne m'a pas plu parce que je ne suis pas la cible. Voilà, tout simplement. C'est qu'à un moment, juste après la mort de Cassius en plus, donc tu as encore sous le choc et l'émotion, etc., ils te mettent une scène, frère, où tu vois Athéna, etc., qui va être attaqué par des gardes du sanctuaire. Gardes du sanctuaire qui sont extrêmement cons. Donc là, on va se manger 2 minutes, 3 minutes d'épisode avec des gags à la con qui ne sont pas drôles. Tu vois ce que je veux dire ? C'est vraiment kitsch de ouf. Je me suis dit, ils retombent dans leur travers là. Qu'est-ce qu'ils me font ? Qu'est-ce qu'ils me font là ? Ils retombent dans leur travers. Après, je me suis dit, oui, mais quand même, cette série, elle est destinée, on ne va pas se mytho, à un public très jeune. Tu vois, jeune américain. C'est un peu la cible qu'ils cherchaient. Et donc, je ne suis pas la cible du tout, moi, tu vois. Et au final, je me dis, bon, cette scène n'est plus la merde, mais je comprends qu'il l'est mise, en tout cas. Elle m'a un peu dérangé à ce moment-là, surtout que Cassius vient de mourir, etc. T'essaies de mettre un moment drôle à ce moment-là. Je n'ai pas trop validé, tu vois. Mais ce n'est pas grave, en vrai. Peut-être qu'un petit enfant américain de 7 ans et demi qui a regardé ça, il s'est tapé une barre et il a kiffé, ça lui a fait du bien et ça lui a soulagé l'esprit après avoir vu un mec se transpercer le ventre. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, ça peut être vu comme ça aussi. Peut-être soulager un peu la conscience quand tu vois un truc choquant comme ça. J'en sais rien. En tout cas, à part ça, l'épisode a été cool. On a hâte de voir la suite. Normalement, là, ça va être dingue. Ça va être dingue, les amis. Je pense qu'ils vont vraiment faire le taf. Et ça va être fou. Plus les épisodes avancent, plus je suis content de ce que je vois. Et j'ai vraiment hâte de voir la suite. En tout cas, nous, on se retrouve du coup la semaine prochaine pour la review du coup l'épisode 8 de Senseïa Night of the Zodiac. Et en attendant, bien évidemment, sur la chaîne, comme d'habitude, pour plein d'autres vidéos, manga, animé, etc. Plein de vidéos sur Senseïa, bien entendu, qui vont arriver. Donc, restez branchés ! En tout cas, les amis, vous, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet épisode. Et si, comme moi, vous êtes de plus en plus hypés sur cette série. Donc, voilà, les amis. Merci d'avoir regardé cette petite review express. Quant à nous, on se retrouve très vite. D'ici là, prenez soin de vous. A bientôt. So !